Vincent Delerme, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il a fait un post sur Instagram et je vais te dire la vérité, j'ai chialé comme un gosse parce que ce qu'il a dit, je l'ai ressenti au plus profond. Il faut toujours être inquiet pour des grandissimes favoris parce que l'Olympisme révèle toujours des surprises absolument incroyables. Cela dit, moi j'y crois, je crois à Kevin Mayer, il arrive carrément à la plénitude, ce serait une catastrophe s'il échouait, mais attention, c'est du décathlon dont on parle, c'est-à-dire 10 travaux d'Hercule et à chaque fois le risque de passer à côté. Alors on croise les doigts pour Kevin, mais je reste résolument optimiste. Surtout le courage, un courage incroyable. Pensez, Renaud va se faire une sérieuse entorse à la cheville quasiment deux semaines, je crois, avant le début des Jeux Olympiques, on croit que c'est mort, mais seulement un champion n'est jamais mort. Il arrive à, je ne sais pas comment il fait, il arrive à retrouver des ressources en lui pour passer la barre de calife à 5,75 mètres. Alors tout est permis, y compris l'inaccessible. Oui, absolument incroyable, c'est une histoire de dingue. Il faut croire que Usain Bolt n'a toujours pas choisi son successeur, mais puisque tu me parles d'italien, tu vois, je ne peux pas résister. La plus belle image de cette première semaine, la plus belle image des Jeux, c'est quoi ? C'est deux sauteurs en hauteur qui ont passé tous les deux 2,37 mètres à leur premier essai. Il y a Barshim le Qatari qui va voir le juge, qui fait « Monsieur le juge, est-ce que c'est possible ? » d'avoir deux médailles d'or et l'autre, il fait « c'est comme vous voulez ». Alors il va voir Jean-Marco Tamberi qui s'était rompu le tendon d'Achille il y a quelques années. Il lui dit « Tu sais mec, on va rentrer dans l'histoire » et il se tombe dans les bras l'un de l'autre. Si vous connaissez quelque chose de plus merveilleux, dites-moi, parce que moi je ne connais pas. Ce n'est pas l'esprit olympique, c'est la fraternité humaine, c'est ce pourquoi j'aime le sport, voilà. La plus belle émotion de… c'est peut-être Tom Daley. Alors Tom Daley, je ne le connais pas, je ne connais pas sa discipline, il a gagné le plongeon, la médaille d'or au plongeon. Et la première chose qu'il a dit, c'est « cette médaille d'or me permet de parler des gays » et me permet de parler du regard que l'on pose sur la communauté LGTB. Et rien que pour ça, je suis content d'avoir gagné la médaille d'or. Et je l'ai retrouvé, quoi, hier je crois, à Tom Daley. Il était dans les tribunes en train de suivre la compétition féminine. Tu sais ce qu'il faisait, Tom Daley ? Il tricotait. J'ai trouvé ça magnifique. Pour moi, c'est une image merveilleuse. C'est une image fraternelle, solidaire. Et c'est une image qui ignore les différences liées au genre. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai voulu faire ça dans ma salle de bain avec mon chat Nicole. Et puis ça a débordé. Et puis il y a des gens qui ont aimé. Et puis il y a Vincent Delerme. Alors Vincent Delerme, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il a fait un post sur Instagram. Et je vais te dire la vérité, j'ai chialé comme un gosse. Parce que ce qu'il a dit, je l'ai ressenti au plus profond. Alors je ne sais pas si je manque à qui que ce soit. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait mon concentré d'émotions. Grâce à Vincent, grâce à tous ceux qui me suivent sur Facebook. A ceux qui me lisent aussi sur le point.fr. Et ça suffit à mon bonheur.